Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Challenge. Au menu de cette édition, les relations économiques algéro-canadiennes, à la lumière du CDCA, le Conseil de Développement Canada-Algérie. Nous ferons le point avec son président. Je recevrai ensuite un animateur vedette de radio, TV et web, Imad-ed-Din Lamouri, qui est par ailleurs un mordu de jeu vidéo et qui nous dira ce qui empêche nos développeurs et éditeurs algériens de s'épanouir dans ce créneau très demandé. Mais tout de suite, direction le Canada, avec mon premier invité, Moustapha Houyed. Moustapha Houyed, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Challenge. Alors, vous êtes actuellement en vacances, c'est bien ça en Algérie ? Moitié vacances, moitié pour le travail, pour justement le Conseil de Développement Canada-Algérie. Alors, j'espère que vous n'êtes pas superstitieux, car je vous reçois en ce vendredi 13. Vendredi 13, c'est superstitieux aussi en Algérie, au Canada ? Il y a des superstitieux partout à travers le monde. Donc, il y en a qui croient, d'autres comme moi qui ne croyons pas. Et d'autres qui considèrent que ça porte chance. Exact, absolument. Le CDCA est né il y a bientôt deux années. C'était l'occasion de faire le point avec vous, qui êtes son président. Quelle est l'ambition réelle de ce Conseil ? Le Conseil a été créé par des gens qui croient dans le fait qu'on peut créer une structure qui sert de plateforme et de tremplin entre les entreprises des deux pays pour consolider les relations commerciales entre le Canada et l'Algérie. Donc, c'est ça le but ultime de cette organisation. C'est d'identifier les opportunités d'affaires dans les deux pays, puis de mettre les ressources de chacun de ces deux pays d'affaires pour développer ces opportunités. Alors, vous avez choisi de faire naître ce Conseil au Canada. On aurait pu le voir naître ici également. Donc, pourquoi avoir choisi de démarrer là-bas, étant donné qu'il y a des Algériens et des Canadiens, à moins que les Algériens qui y sont, les entreprises sont toutes établies au Canada ? Les entreprises qui sont membres du CDCR sont dans les deux pays. Nous avons un bureau à Montréal, nous avons un bureau ici à Alger aussi, à l'hôtel Sheraton. Donc, nous sommes présents en fait dans les deux pays. Nous activons à faire aussi bien démission d'entreprises algériennes vers le Canada que d'entreprises canadiennes vers l'Algérie. Et jusqu'ici, on est vraiment très agréablement surpris de l'engouement, de la connexion. Tout ça, bien sûr, grâce aux très bonnes relations qui existent historiques entre les deux pays et des échanges qui se passent. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est le premier partenaire économique du Canada en Afrique. Très peu de gens le savent. Alors, on veut nous le consolider et le rendre encore plus important. C'est une initiative qui a été portée par les autorités des deux pays ? Ou est-ce que c'est une initiative qui est venue des opérateurs eux-mêmes ? C'est ensemble, c'est tout ensemble. Alors, par exemple, aujourd'hui, on a la chance de compter sur, en Algérie, par exemple, des groupes comme RedMed, qui est un des cofondateurs, mais aussi au Canada, des entreprises comme SNC-Lavalin, comme Fasken, le plus grand cabinet d'avocats dans le domaine minier au monde pour la quatrième année consécutive, de l'Ouat. Mais aussi, nous avons la chance d'avoir le support entier des deux ambassadeurs, donc l'ambassadeur moral de l'Algérie au Canada et l'ambassadeur McAuliffe du Canada en Algérie, ainsi que les autorités des deux gouvernements. Donc, vraiment, notre ambition, c'est de vraiment avoir autour de la table les entreprises, les organisations et les gouvernements. C'est ce que nous réussissons jusqu'ici. Alors, ici, on aurait pu voir votre pendant ici. Est-ce que vous comptez ouvrir ici un bureau de liaison ? Comment ça se passe-t-il ? Est-ce que vous pouvez travailler à partir d'ici ? Alors, vous l'avez... Recruter ? Oui, vous l'avez très bien dit. Nous sommes à notre deuxième année. Et comme toutes les organisations, nous sommes dans une phase de consultation, d'analyse des opportunités, de voir comment est-ce que le CDCA peut le plus jouer son rôle. Alors, nous avons commencé par des représentations, des bureaux, comme je disais, des deux pays, mais aussi des activités. Nous avons fait notre première activité à Montréal, qui était de recevoir une très forte délégation du FCE, du Forum des chefs d'entreprise, avec M. Ali Haddad et d'autres chefs d'entreprise, qui sont venus pour rencontrer les autorités, les entreprises, voir les opportunités de relations. C'était quand même la première fois que le FCE, qui est notre partenaire ici, a développé cette activité. Et à l'inverse, nous sommes venus le 1er juillet de 2017 pour une mission des femmes d'affaires canadiennes ici en Algérie. Et plus récemment, au mois de février, nous avons organisé aussi une délégation importante du Canada, dans le cadre d'un forum, le Forum d'affaires algéro-canadien, sur le partenariat et l'exportation. Et l'engouement a été énorme, nous avons eu plusieurs centaines de participants. Vous avez justement cité le FCE. Quelle est la relation que vous entretenez ? Est-ce qu'on peut considérer que vous seriez une émanation également du FCE à l'étranger, ou est-ce que vous êtes indépendant par ça ? Alors, nous avons en Algérie une relation très soutenue avec le FCE, mais j'ai eu la chance cette semaine encore d'avoir été reçu par une autre organisation, le CEMI, donc le club ou le conseil des entrepreneurs et des industriels, la MITIDJA, avec son président, M. Kemal Moula, président de Vénus. Donc, nous avons déjà développé quelques axes potentiels de collaboration. Au Canada, nous sommes liés aussi à des organisations d'affaires, comme l'Association des manufacturiers exportateurs du Québec, que nous avons déjà entrepris des discussions avec le CETA, qui est le Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Donc, il n'y a pas de démanation. Nous sommes une organisation qui travaille avec toutes les bonnes volontés autour de la table pour développer une synergie, être un catalyseur de tous ces intervenants, qui chacun travaille dans son secteur, mais nous, on vient au milieu pour créer ces passerelles, pour qu'on travaille tous ensemble plus efficacement. On dit que vous êtes sélectif au recrutement d'adhérents. Est-ce que c'est juste ? Absolument, parce que nous sommes une organisation qui a pour objectif, comme je vous disais, de consolider les relations commerciales entre le Canada et l'Algérie. Donc, toutes les organisations entreprises, pour l'instant, sont les bienvenues. Et bien sûr, il faut quand même que l'intérêt de cette entreprise puisse toucher de plus ou de loin la consolidation des relations commerciales entre le Canada et l'Algérie. Je vous ai mentionné tout à l'heure quelques grandes entreprises. Nous avons des entrepreneurs, nous avons des travailleurs autonomes aussi, qui sont dans le domaine très varié, comme par exemple la gestion de projets. Nous en avons une qui est un psychologue. Nous avons d'autres qui sont vraiment des entrepreneurs privés qui veulent développer, par exemple, une activité. Par exemple, le Canada est très connu pour le savoir-faire, l'expertise dans certains domaines. Nous avons plus de 100 000 Algériens qui sont là-bas. Certains ont appris des choses, ont appris des façons de faire. Ils connaissent la culture algérienne. Alors, à travers le CDCA, ils disent, je l'utilise comme plateforme pour amener en Algérie le savoir-faire que j'ai appris au Canada. Donc, nous sommes très ouverts, mais effectivement, il faut qu'il y ait un lien, sinon ce n'est pas pertinent. Avec un droit d'entrée qui est fixé. Oui, alors le minimum pour un travaillant autonome, c'est 300 dollars. Sinon, pour les entreprises, c'est en fonction du nombre d'employés. Ça commence à 500 dollars canadiens. Et ça peut aller jusqu'à 3 000 dollars pour les grandes entreprises. Mais ce n'est pas vraiment le membership ou l'adhésion qui est vraiment la base de nos revenus en termes de perspective. C'est vraiment la plus-value que nous donnons en membre, notamment par l'organisation d'événements de réseautage, comme il s'en affiche actuellement à l'écran certaines photos. Et c'est ça qui va assurer l'apparennité de notre organisation. Vous avez une présidente d'honneur, un directeur honoraire, qui sont des personnalités prestigieuses au Canada. Absolument. C'est pour faciliter les choses ? Absolument. Toute organisation a besoin de crédibilité. Et lorsque des personnalités très connues, comme madame Danielle Henkel, qui est une grande femme d'affaires au Canada, au Québec, et qui a passé énormément d'expérience en Algérie, parce qu'elle a travaillé ici, elle a vécu ici, elle a eu ses enfants ici, elle est partie au Canada pour se développer. Nous avons aussi M. Robert Peck, qui est l'ancien ambassadeur du Canada en Algérie, qui a aussi, même avant d'être ambassadeur, a passé une partie de sa jeunesse ici, il a étudié ici. Qui semble très attaché encore. Très attaché et qui nous aide énormément. Et dont on dit qu'il aurait la paternité de la facilitation, de la mise en place de la fameuse liaison aérienne. Oui, et qui aurait dit, à l'époque c'était très difficile, aujourd'hui Air Algérie dessert la ligne Alger-Montréal à huit vols par semaine, ce qui est extraordinaire, plus Air Canada qui a inauguré son premier vol l'année passée, et qui iront actuellement à quatre vols par semaine. Donc nous avons douze vols par semaine dans cette période d'été, de vols directs, entre Montréal et Alger. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que ces vols incluent aussi des capacités de fret, ce qui intéresse beaucoup les opérateurs économiques pour pouvoir exporter de la marchandise d'Algérie vers le Canada et inversement. Mais c'est surtout cet axe-là que nous sommes en train de travailler. Bien, le cadre est bien mis en place. Nous avons une belle liaison aérienne, de belles personnalités économiques établies là-bas. Mais dans la réalité des choses et au-delà de la relation énergétique, qu'est-ce qu'il reste dans cette relation algéro-canadienne ? Il reste un potentiel énorme non-exploité. Vraiment, nous ne sommes qu'au tout début de ce qui pourrait être une relation... Et qu'est-ce qui fait qu'il n'ait pas encore été exploité à ce jour ? Cette méconnaissance, c'est parce que c'est encore un territoire lointain ? Ou est-ce que... voilà ? C'est vraiment un déficit de communication de part et d'autre. Nous avons eu la chance, lorsque nous sommes venus avec une forte délégation au mois de février, d'avoir été reçue par six ministres différents, grâce notamment au grand soutien du ministère des Affaires étrangères algérien, que je remercie beaucoup, puis des autorités consulaires des deux pays. Qui semblent s'impliquer, puisque l'ambassadeur, on l'a vu sur les photos... Oui, absolument. ... vient à vos événements. Absolument. Les deux ambassadeurs sont très actifs. Le ministère des Affaires étrangères algérien, ce qu'on appelle au Canada, Affaires mondiales Canada, qui est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Il y a une volonté énorme, parce que aussi, politiquement, il y a une très bonne... Les relations sont excellentes, alors économiquement et socialement aussi, parce que nous sommes plus de 100 000 Algériens qui vivent au Canada, alors il reste la troisième patte, si je peux me permettre, l'économie. Ce qui est devant nous, c'est vraiment énormément de perspectives non explorées. Nous, le CDCA, on travaille justement à faire en sorte que les entreprises canadiennes apprennent de plus en plus d'informations, prennent de plus en plus d'informations sur le potentiel en Algérie, les ressources naturelles, les ressources humaines extraordinaires qu'il y a en Algérie. Il se déploie ici, et en Algérie, une activité extraordinaire. J'ai la chance, à chaque fois que je viens ici, d'être reçu par des entreprises publiques et des entreprises privées, et à chaque fois, c'est une surprise renouvelée de ce qu'on peut faire, de ce qui est fait actuellement, et de ce qui peut être fait. Et justement, qu'est-ce qui est fait actuellement entre Algériens et Canadiens ? Alors actuellement, nous avons une balance commerciale positive pour l'Algérie, qui exporte essentiellement le pétrole. Donc, c'est une situation où on veut diversifier les revenus hors hydrocarbures de l'Algérie. Donc, on travaille à développer les secteurs de l'agriculture, par exemple, l'agroalimentaire. C'est des choses qu'on veut remplacer tranquillement peut-être les exportations de pétrole. Du Canada, on importe des produits de base comme le blé dur, la poudre de lait. Le Canada est connu pour ces produits-là. Mais au-delà de ça, c'est vraiment les transferts de savoir-faire qui se passent à l'heure actuelle. Nous avons eu avec nous quelques entreprises qui commencent à s'implanter suite à notre forum du mois de février. Nous avons par exemple la compagnie DBO Experts, qui a une technologie quasiment unique dans le monde pour traiter les eaux usées domestiques sans entretien, sans énergie, sans maintenance. Nous avons une autre entreprise qui s'appelle Cam Biotechnologie qui est en train de se déployer parce qu'elle a des bioproduits pour aider l'activité minière à exporter des produits qui ne sont pas exportables aujourd'hui. nous avons une dame formidable, madame qui fait dans les biocosmétiques d'Alila Chinafi, qui est actuellement ici, qui prend sa matière première d'Algérie qui est en fait de l'huile de graines de figues de barbarie, le Carmos. Donc, elle prend les graines, elle en fait une huile qu'elle exporte au Canada et au Canada, elle fabrique ses crèmes et ses autres produits qui ont beaucoup de succès là-bas. Et aujourd'hui, elle est ici pour essayer de faire produire ses produits ici même en Algérie. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'exemples qui sont concrets et nous voulons aussi toucher à d'autres secteurs. Il y a des problèmes aussi pour nos produits qui sont exportés vers le Canada. Certains ont été refoulés. Oh, il en existe partout. Il y a des produits canadiens qui sont exportés partout dans le monde et certains sont refoulés parce qu'il n'y a pas arrivé des choses. Il est difficile de pénétrer le marché canadien quand on est un produit agroalimentaire, je pense, comme aux États-Unis. Je vous dirais, à l'heure actuelle, il y a peut-être une exception au niveau du lait. Tous les produits laitiers, les fromages, il y a au Canada un système qu'on appelle le système de gestion de l'offre qui impose même aux producteurs canadiens des quotas. Sinon, le reste, c'est une question de certification et de normes qu'il faut obtenir. Donc, ce n'est pas plus compliqué. Juste à titre indicatif, le Canada est un des plus grands importateurs au monde. C'est, je pense, le neuvième classé dans le dernier classement, le neuvième plus gros importateur du monde, alors qu'on est la 36e population dans le monde. Donc, c'est quelqu'un qui croit beaucoup dans les échanges. Par contre, il faut, bien sûr, comme toute chose, s'adapter aux règles et c'est, je pense, quelque chose de transitoire. Je sais qu'il y a eu beaucoup qui a été dit sur le refus des produits algériens, mais ils refusent des produits de partout dans le monde tout le temps. On a des produits qui arrivent sur le marché canadien, mais qui n'y restent pas longtemps. C'est dû à quoi ? Je ne sais pas de quels produits vous parlez, parce que moi, ce que je vois comme produit algérien, je consomme, moi, d'Algérien au Canada. De manière constante, toute l'année. De façon constante. On peut citer, bien sûr, Hamoud Boualem, qui est très présent là-bas. On a du café, on a plusieurs produits, des dates, bien sûr. C'est le premier produit qui est exporté au Canada actuellement d'Algérie, c'est les dates. Nous avons de l'huile d'olive, des olives, des figues. Maintenant, c'est sûr que nous avons d'autres pays qui exportent vers le Canada de façon beaucoup plus importante, plus consistante. Mais eux aussi ont commencé à un moment donné de façon sporadique. Et donc, il y a une adaptation. J'ai eu la chance d'être reçu au ministère du Commerce cette semaine par M. le secrétaire général Omari. Et je peux vous dire qu'il y a une ambition extraordinaire au niveau du gouvernement algérien avec une stratégie à l'export. Et je suis très, très confiant dans ce qui se passe actuellement. Alors justement, certains opérateurs économiques algériens qui ont peut-être ce désir de vouloir travailler avec le Canada, qu'est-ce que vous leur direz aujourd'hui sur ce marché qui est le marché canadien ? Alors, comme on dit aux Canadiens, c'est-à-dire, avant d'aller vers un marché, prenez le temps de vous connecter, d'explorer, de venir visiter. Et j'ai rencontré quelques exportateurs algériens qui n'ont pas encore exporté au Canada, mais qui, lorsqu'ils ont été en Europe, au Moyen-Orient, en Indonésie, ont pris déjà deux, trois voyages, ont été explorer, voir, rencontrer des gens pour comprendre les règles. Et ce qu'on me dit pour ceux qui sont venus au Canada, c'est qu'il y a beaucoup moins d'obstacles que ce qu'ils ont vu ailleurs. Alors, ce que je leur dis aux Canadiens aussi qui viennent en Algérie, ne partez pas avec l'idée que parce que ça se passe au Canada comme ça, donc forcément ça se passe en Algérie comme ça, les Algériens, c'est la même chose. Préparez-vous et le CDCA est là pour ça. C'est une de ses missions d'aider ces entreprises-là à mieux comprendre le marché en Algérie ou au Canada. Aux Canadiens qui veulent venir ici, vous leur direz qu'il y a moins de problèmes qu'ailleurs ? Il y a moins de problèmes qu'ailleurs. On n'a pas moins de problèmes qu'ailleurs, mais on n'a pas plus de problèmes qu'ailleurs. Par contre, on a... Nous sommes des gens d'affaires. Patricia Maculag, l'ambassadeur de Canada en Algérie, souhaiterait faire venir des PME. Elle y croit en fermement. Vous y croyez tout le temps ? Faire venir des PME canadiennes en Algérie ? Absolument. Plus de 80% des entreprises canadiennes sont des PME. Nous avons quelques grandes entreprises qui, comme ici en Algérie, ont commencé de père en fils. Des petites entreprises familiales, livrer du pain, livrer du fromage, puis deviennent une multinationale, bombardier, ça peut être. Il y a plein de compagnies qui ont commencé comme ça. Et on voit qu'en Algérie, c'est la même chose. Alors, ces PME sont... Pourquoi je pense que Mme l'ambassadeur a parlé plus particulièrement de ça ? Parce qu'une PME a la taille idéale pour explorer les nouveaux marchés. Lorsqu'on est une très grande entreprise, c'est sûr, ça veut dire qu'on a déjà ces marchés bien installés, on est moins porté à développer de nouveaux marchés ou à prendre des risques lorsqu'on a devant nous déjà beaucoup de travail à faire, qu'on arrive parfois même pas à combler. Alors qu'une PME, elle est quand même assez solide, elle a un historique assez solide pour se développer, mais de taille assez réduite pour être très efficace, dynamique, rapide dans ces décisions. Donc nous avons d'ailleurs un exemple concret, la compagnie OmniChem qui est un des cofondateurs du CTCA avec M. Sylvain Beauchamp qui est venu ici en Algérie parce qu'il a vu un contexte, il a venu une opportunité, mais surtout il est venu avec un autre Algérien qui était au Canada. Il se dit j'aimerais explorer l'Algérie, on m'en parle, mais est-ce que tu veux venir avec moi ? Sylvain le raconte souvent et aujourd'hui, cet Algérien est le directeur général d'OmniChem en Algérie, et je peux vous dire même que OmniChem a même plus d'employés ici en Algérie qu'au Canada. Et c'est une PME. En termes d'organisation d'effectifs, le CDCA est-il assez outillé ? Est-ce que vous êtes à même de renseigner, de donner suite aux préoccupations, aux doléances que vous expriment les entreprises au Canada sur l'Algérie ou les Algériennes sur le Canada ? Nous sommes toujours en besoin de ressources parce que les opportunités sont de plus en plus grandes. Et vous êtes en plein développement, je suppose ? Absolument, absolument. D'où l'importance de cibler des priorités. C'est ce que le conseil d'administration vraiment a comme rôle, c'est de bien définir les priorités pour s'assurer qu'à chaque fois qu'on avance, on a des succès pour pouvoir justement attirer plus de ressources et avancer sur d'autres secteurs. Je voudrais que vous me parliez juste avant de terminer d'une petite pépite qui est chez vous, qui est Human You, qui s'est illustrée par un marché particulier avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est ça ? Oui, c'est M. Rani Rolli qui est un de nos... de ceux qui ont été les premiers à penser à la création du CDCA et aujourd'hui il est membre du conseil d'administration et son expertise est l'entrepreneuriat. Il a eu comme mandat notamment de reformuler, de refaire la refonte du programme de formation en entrepreneuriat du Québec et aujourd'hui il a sa compagnie, sa firme qui conseille les entreprises sur la redéfinition de leur plan d'affaires. D'accord. Je voudrais rappeler que vous, à titre personnel, vous avez une entreprise qui est dans la consultation, dans l'accompagnement des firmes qui souhaitent réduire leur gaz à effet de serre. Oui, absolument. Nous savons ce qu'on appelle un marché du carbone au Canada. Je suis un des experts reconnus au niveau du Québec. J'ai ma propre firme mais je suis aussi dans les énergies renouvelables avec la transformation des déchets en énergie. Ce sera avec un grand plaisir que je vous inviterai pour évoquer la situation du marché algérien à ce niveau-là et ce qu'on pourrait gagner aussi à ce titre-là. Avec grand plaisir. Voilà. Alors, Moustapha Ouya, je vous remercie infiniment. Je souhaite au CDCA une bonne continuation et vous un bon retour à non sans passer de bonnes vacances. Je voudrais juste souligner que vous êtes quelqu'un de Tiziouzou. Oui, absolument. En tout cas, l'accent que je décèle en vous est plus aujourd'hui québécois. Je le sens. Il vient doucement mais sûrement. Je vous souhaite bonne continuation et à très bientôt. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis à tout de suite pour parler de jeux vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada